Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En perspective, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quoi? Impossible. Je te juge. Oui, parce que... Je te juge, j'ai le goût de la texter pour y demander. Tu demanderas. Parce que cette soirée-là, en plus, on était... Après le podcast, je te juge, j'y demande. Puis au prochain podcast, on en revient avec ça, mais impossible. Je te juge. Puis en plus, parce que cette nuit-là, en plus, cette soirée-là, on est allé boire sur le bord de l'eau avant aussi. C'est pas ça. Avec Nickelback et tout, c'est pas ça. Non, non, on est allé boire sur le bord de l'eau, puis à un moment donné, genre, les policiers... C'était pour ma fête. Oui, on avait un 12-pack de Corona, on était allé boire. Puis la police était comme, OK, mais là, il y avait des Anglais fuckers qui étaient plus loin, qui faisaient... Ils nous ont dit, ah, ben, tu sais, faites juste ramasser vos affaires, puis... Oui, parce qu'on a entendu. Soyez tranquilles, puis ils nous ont laissé partir, mais... Le truc, c'est que... Merci. Le trou d'amour, c'est pas moi, ça. Ou genre, si c'est moi, c'est parce que j'ai tombé ou quelque chose de même. C'est impossible. Et donc, je te le jure. À cet âge-là, c'est impossible que j'aie fait une affaire la même. Je pense pas que t'as blackout. On était un petit peu funny, là, mais... J'aurais pas fait un trou dans le mur chez quelqu'un. Avec ma tête, t'as dit que t'as glissé, puis t'as fait un trou dans le mur, là, c'est comme... Ben, si j'ai dit ça, c'est vraiment ça que c'est passé. Gros, je te jure sur la tête de mon père qui est mort. C'est sûr qu'à cet âge-là, je suis pas allé devant le mur, je m'en fais comme... J'ai défoncé mieux. Non, c'est impossible. Ben, en tout cas, je m'en rappelle, t'as dit, ah, j'ai glissé. J'ai dit, Christ, t'as glissé sur un estitant, mon gars, là, parce que... Bro. Le gros, man, le trou dans le mur, c'était pas un coup de poing, là. Ben, je me souviens qu'il y a eu un cadre ou quelque chose. On avait mis un cadre, puis sa mère s'en est rendu compte le lendemain matin. J'ai dit, ouais, le gars, il a glissé. Ça fait que ça a fini de même. Ah, ben, peut-être que dans le fond, je sais pas, gros, je pense. J'ai pas fait ça. Tu demanderas, je sais pas, là, mais Christ. Ah, non, mais je suis pas du genre à faire des trous dans le mur quand que je bois, là, t'sais, je sais pas. Je vais demander, par contre, un jour, je vais demander parce que ça... Tu demanderas. Si j'ai fait ça, je me sens vraiment mal. Tu demanderas. Tu sais, ça a commencé jeune, mon affaire. Oui, ça a commencé jeune. Ça a commencé dans le trou dans le mur, puis là, ça a fini, Christ, qu'il y a une bouteille qui te tombe dans la gueule quand tu coupes des légumes. Bro. Ouais. What? Bro. What? Bro. What? What? OK, ouais. Mais t'en venais où, justement? Avec ça, on parlait de break-up de teenager, puis t'arrivais avec ça, là. Ouais, mais tu sais, dans le fond, tu sais, je me souviens, des fois, que je connais pas les raisons, là, mais de ma perspective, ça semblait vraiment une affaire niaiseuse de comme, ah, ben là, t'as dit une affaire comme ça, ou ça t'attends pas de faire ça. Fait que là, les deux, vous étiez fucking fâchés, puis là, OK, là, elles sont dans sa chambre, puis là, nous autres, t'es un sur le balcon, puncher, plus comme, t'sais, ça, là, fâchés. C'est comme, gros, c'est... Quoi? Là, genre, je suis sûre qu'elle, elle allait sur le Wi-Fi, puis là, elle textait. Là, tu sais, tu venais avec... Là, Christopher, dans le temps, ton ami, il était là, puis souvent. Puis là, on parlait. Puis là, je suis, elle, elle parlait plus. Ah, OK, c'est ça, là, pas ses amis, qu'elle a le fait, puis là, c'est un tabarnak. Non, gros, c'était vraiment du gros drama, là. Ah, OK, ouais, c'est... C'est du drama de teenager, là. Ah, non, gros, tu sais, puis... Même... Ma petite soeur, là, tu sais, qui... Moi aussi, je me souviens, au primaire, le gros, c'était du gros crisse de drama, puis du... Puis dans mon temps, à moi, il n'avait pas les téléphones, là. Tu sais, tu ne peux pas texter non plus, puis... Ah, etc., mais dans le cours d'école, là... C'était MSN, à la fin de la journée. Ah, c'est ça, mais sinon, dans le cours d'école, le gros, ça parlait, puis là, dès que tu rentrais dans les classes, oh, ça cramait! Oh, boy, hein! Tu sais, si quelqu'un avait quoi à dire, le lendemain matin, là, ça se parlait dans les classes, la récréation, oh, là, il savait encore plus quand tu revenais, là. Tu le savais, après, là. Aussi, MSN, ouais. MSN, ou sinon, c'était genre les... C'était quoi, là? Les origamis, là, là? Des fois, là, ils te posaient des questions avec ça, tu sais, là? Oui, oui, je me souviens de ça. Ou sinon, juste les petites notes de papier, genre. Moi, je n'ai fait une note de papier au primaire, hein? Ouais? Avec une fille qui s'appelait Sabrina, j'ai demandé si elle voulait sortir avec moi. Ah, t'as dit quoi? Elle m'a dit oui, gros. Oh! Qu'est-ce que ça? T'es mis ici? T'as-tu regardé à qui tu parles? Je ne sais pas. Le don juan de la planète. Ben oui. C'est vrai. T'es un beau pénis. Est-ce que t'es une belle personne, tu vois, là? Ouais, Chris. Je ne suis pas là, oui, là. C'est vrai. T'es un beau morceau. Ben oui, t'es un Chris de beau morceau. Une belle quiche. Oh, oui. On le suit, Isaac. On le suit, Isaac. Fait que non, puis non, elle avait dit oui, j'avais sorti avec Jean-Captic il y a quelques mois. Je sais, t'embrasses les puces, mais cool. Non, c'est ça. C'est quoi que j'allais dire avec ça? Ouais, ici, gros, il y avait beaucoup de drama et tout, là. Chris Weeber. Back in the days. Oh, ouais. C'est juste que... On n'a plus ce qu'on a aujourd'hui, maintenant. Aujourd'hui, je suis sûr qu'avoir des téléphones cellulaires à notre âge avant, est 15 semaines. Te souviens-tu de MSM, genre, il y avait une affaire qui me faisait fucking gris, c'est quand tu pouvais envoyer comme le cochon. Le cochon. Le cochon qui danse. Non. Parce que quand tu avais l'application, c'était comme une fenêtre, tu étais comme tout le temps connecté, genre, tu mets de hors ligne ou whatever. Mais quand tu es connecté, le monde va t'écrire et quand il t'écrivait, tu vas envoyer des gens qui étaient des pré-emojis ou des pré-glyphes. Ouais, mais ça, tu peux les programmer avec tes touches de clavier. Ouais, tu peux faire ça aussi, mais tu sais, t'en avais une panoplie que tu pouvais voir et il y en avait un que c'était un cochon. Le cochon, il descendait de la page puis il commençait à danser puis il y avait une grosse crise de musique. T'entends, tu écoutes-toi, tu écoutes-toi, tu écoutes-toi. Puis là, c'était un gros crise de cochon de Rose qui danse. Des fois, je suis pas mal le monde avec ça puis là, ça lag parce que ce qu'il y avait cette affaire-là, c'était Back in the Days. Là, tu voyais un cochon qui tombe à l'infini, Rose, puis tu entends la musique. Le monde, des fois, il haïssait ça. Je ne m'en rappelle vraiment pas. Oh man, Messenger, Back in the Days, j'ai tellement parlé là-dessus. Ouais, moi, sinon, le bouton, tu sais, tu pésais, puis ça fait t'avais l'écran qui shakait. genre comme l'autre personne ne répondait pas puis tu spamais ça. Tu fais connu, il y avait un point, tu fais connu. Ouais, exact. Mais le cochon, c'était le même principe que ça. Genre, je m'amusais, je pense mon clavier, je décris ça à toi, j'avais fait genre le stick de point, tonk, 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 tonk. Bro, j'en ai vu des nudes là-dessus. Ah ouais? Tu remets ça? T'es pixelisé, genre? Ah mais, ouais, I guess, mais t'as que des Wacom, des nudes de Wacom. Ah c'est lourd. C'est crossé sur des nudes de Wacom, mon point. Pas moi. Ah non? Non, pas moi. T'aimais pas ça? Je devais être diabétique. C'est à cause de ton diabète. C'est ça. À cause de mon diabète, je me crosse pas, moi, je suis pas capable de bander quand je suis diabétique. Ah gros, je suis désolé. Ah, c'est correct. Je m'excuse. Ah, ce qui est rendu là, c'est... Je m'habitue. C'est habitué. Ouais, ça va. C'est ça que ma blonde va pas boire que j'aille voir ailleurs. Elle va voir ce qu'elle sait que je bande plus. Je bande plus. Il y a trop de sucre dans le pénis. C'est trop lourd. Il est trop lourd. Il est trop lourd. Tout se stocke là-dedans. Moi, je suis en hypoglycémie, ma graine est en hypoglycémie. Il faut que je la shoot à l'insuline aussi le matin. Elle est comme Yo, wake up! C'est bon ça. C'est bon ça. Mais non, non gros, j'en ai vu des nudes là, tu es sérieux là, MSM là. C'est pas moi. Des blondes, genre, je m'en suis fait, genre, tu sortais avec du monde là-dessus, puis là, t'avais des amis, les amis-là, qui avaient habitué dans le groupe. Ils se retrouvaient avec plein de monde qui t'envoyaient des messages tout le temps. C'était fatiguant. C'était fou, back in the days. Ouais, puis là, t'avais genre tout le temps à la sonnerie. Ça n'arrêtait pas. Ma mère, à un moment donné, elle s'écrit, elle dit, voyons, c'est quoi ça? J'ai dit, ben, c'est MSM, quelque chose que tu ne connais pas clairement, parce que toi, tu viens de l'époque de Préhistorique. Définitivement, de la grosse époque. Ouais, exactement. J'ai dit, moi, dans mon temps, on allait voir le monde. On ne les texte pas, on ne les messengernait pas, on allait voir le monde. Tu sais, c'était dans le temps en plus que, genre, les textos, ça coûtait des cents, des minutes, whatever. Moi, je me souviens de ça, que ça coûtait de l'argent parce que ma mère, elle me disait, ça coûte 25 cents, faire ça. C'est qu'elle me crie, ça envoie un texto, la Star Wars, elle peut envoyer des textos à la planche. Tu te rappelles ça aussi, dans le temps, c'était un peu dans le même temps, quand tu disais au monde, appelle-moi après 5 heures, ça ne me coûte plus rien. Ouais. Ben non, parce que moi, je n'avais pas de téléphone à ce temps-là, mais tu sais, ma mère, elle a duré un cidler dans ce moment-là. Mais je me souviens, par contre, que quand j'étais jeune, si tu voulais aller sur Internet, il fallait que tu... Tu débranches le téléphone. Tu débranches le téléphone et tu le mettes dans l'ordinateur. Puis là, si tu essaies d'appeler chez quelqu'un, ça faisait même bruit qu'un fax. Ouais, ouais, je me rappelle. Les belles années, avec l'AMWIRE aussi, quand tu voulais downloader de la musique. Les belles années que tu n'avais pas besoin de faire 514 pour appeler quelqu'un, que tu as besoin. Exact. Ça, c'était le fun, ça. Ah oui, je me rappelle de ces belles années-là. c'est que c'était le fun. Moi, j'adorais ça. Oui. L'AMWIRE, tu peux en télécharger mon homme des virus là-dessus. Oh, sacrament. J'avais déjà dans ça en plus... Tu sais, as-tu déjà... Tu connais Black Taboo? Ben oui, ben oui. Tu sais son vidéoclip putt-putt là? Putt-putt, pour ta plate sur ma badaine. Putt-putt, parce que ma grenette tient. Exact. Putt, je peux comme des boubouses par semaine. Putt, putt. Ouais, exactement ça. Ben, c'est un vidéoclip-là, c'est juste un gros Chris de porn. Oui, 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 c'est vrai. Moi, je ne le savais pas ça. J'avais rien qu'entendu de la chanson du monde qui me disent par du monde. puis j'ai vu vraiment plus tard, comme c'est de me dire, c'est vraiment un gars qui a un moment donné qui fout la fille, puis il est chanoune, puis plein d'affaires. solide. Vraiment. C'est un gros clip de points. Wow! OK. Je suis sûr qu'on peut le trouver sur Pornhub aujourd'hui. Pornhub, oui, oui. Je suis sûr qu'on peut le trouver là-dessus. Donc, oui, oui, effectivement, Black Taboo, c'est un... C'est un gros... Mais ça, c'est Mick Mike, non? Ah, c'est Mac Life, excuse. Mac Life, oui, c'est ça. Pas Black Taboo, Mac Life. Oui, oui, je me mélange là-dedans. Chris, je m'en rappelle, j'écoutais du Tactica dans ce temps-là. Moi, Mac Life. Je m'aime au plus, man. Je n'ai aucune autre chanson, aucun comeback. Je suis vraiment curieux genre de voir qu'est-ce qui s'est passé avec lui après. Oui, on pourrait regarder ça pour toi. C'est clair. Nasty Lassout, je suis pas mal sûr de ça. Ben oui. On va prendre une bonne petite gorgée de notre boisson non spécifisée. Ça, pour le monde à l'audio, puis au visuel, c'est le meilleur. Hey, Big. Oui? J'en ai une. Je veux savoir, dans le fond, je... je voulais poser une question en fin de semaine. Oui? Parce que, tu sais, on a été allé faire du hiking. Oui. J'étais trop essoufflé sûrement pour y répondre. Fait qu'on s'en vient justement à ça, mais je l'ai posé en fin de semaine. Mettons, là, tu t'en vas faire du camping avec tes chums. Oui. Puis là, la première soirée, vous êtes là, t'arrives, t'installes les temples, puis tout, faites un feu, commence à boire de la bière. Là, la soirée, elle finit quand même assez tard. Tu sais, 3h, tu te réveilles le même matin, tu te sens un peu inconfortable au niveau du cul. OK. Puis tu te dis, Christ, il me semble, j'ai vraiment pas ché un gros étranger. C'est pas des émerveux. Fait que, là, tu penses à ça, tu te dis, je pense que, oui, OK. Est-ce que, quand tu sors de ta tente, t'en parles ou t'en parles pas? Non, j'en parleras pas, là. J'ai pas envie de, je sais pas, moi, que le monde aille vendre des histoires, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que, ben, t'sais, moi, dans le fond, fin de semaine prochaine, je m'en vais avec des chums faire du camping. Fait que, tu peux venir, je t'invite. Ah! Je t'invite. L'estime. OK, c'est bon. J'ai mal au cul, ben, je vais savoir si c'est qui, dans ce là. Non, ben, non, tu poses pas de question. quand tu viens de dire. T'en parles pas, mon estime. C'est ça, tu viens de pas en parler. Fait que, non, écoute. Motus cul cousu. Motus cul cousu, oui. C'est ça. Ah, exactement. Qu'est-ce que t'as fait de ta fin de semaine, moi, Sean? Ben, qu'est-ce qu'on a fait de notre fin de semaine? Ben, as-tu fait quelque chose de spécial samedi? Non, samedi, j'ai absolument rien fait de spécial. J'ai fait l'esclave, comme d'habitude, laver la vaisselle, faire le ménage, tout ça. élevé. Oui, très, très bien élevé. Ma blonde a la crise de gros fouet, pour vrai, je vous fais vraiment attention. Tu sais, c'est dans l'époque païenne avec les crochets. Oui, aussi, elle a un petit gros shaft. C'est ça, les portugais. Puis, après dimanche, quand je rentre à la maison, si j'ai des tâches ménagères à faire et je chute de même, ma blonde sort sa grosse graine puis elle la porte autour de sa toille. Puis là, elle fait là, tu fais ça, sinon je t'en quille. Elle est comme, OK, OK, c'est Bobé, je vais aller, OK, je vais tout de suite. Pour ça, je pensais toujours qu'elle était ceinture mauve, mais non, c'est parce que c'est le sang qui ne passait plus quand elle faisait un oeuf. OK, oui, je comprends, je comprends, je comprends. Maintenant, c'est ça, puis sinon dimanche, on a été à Saint-Dona avec une gang de joyeux lurons aussi, on a été faire du hiking. Moi, samedi, j'ai reçu ma soeur à souper. C'est vrai, ma petite soeur. Dans le fond, c'est comme si je m'en colle, tu sais, dans un plat que ça faisait longtemps, je voulais le faire, c'était super bon. OK. Je mettrais la recette, honnêtement, c'est très délicieux, il y a des kiwis dedans. OK, je ne peux pas, je suis diabétique, moi, je ne peux pas tout faire ça. OK, je comprends. Non, toi, c'est de pompe-le-mousse qu'il faut que tu évites, tu sais, tu prends des médicaments. Moi aussi. Non, puis c'est ça, puis comme tu dis, c'est ça dimanche, on est allé à Saint-Dona. Oui, on a été faire du hiking à Saint-Dona après une couple de crise cardiaque qui a évité les 56 foulures puis manque de cardio flagrant. Pour vrai, je pensais que j'étais rendu popé parce que, tu sais, admettons, moi, au gym, 30 minutes, tu t'appuies où-là en inclinaison, let's go à la planche, je suis capable de te faire ça une demi-heure non-stop. Arrive au Mont-Noir, man. Une demi-heure non-stop et de la misère à croire à ça quand je t'ai vu monter. Ben, c'est ça, je me disais, je devrais être popé. Ben non, est-ce que tu dis, c'est mon Pascal, toi, qui clenche ça, mon gars, let's go non-stop jusqu'au sommet. C'est pas parce que, c'est pas parce que tu mets ton inclinaison à point 2 que ça compte comme l'inclinaison. Je la mets à 4, OK? Je me dis, on va faire ça comme le, genre le Mont-Royal. En fait, je dis ça même, mais celui qui était le plus en forme, c'était clairement le chien. Ah, Blarius! Oh, lui, il faisait des pirouettes mon gars en montant. Puis il est dans toutes les boîtes possibles. OK. Puis tu sais, il y a des spots quand même qu'il fallait, tu sais, quand même tu y penses, puis lui, gros d'instinct. Moi, lui, il voyait le lac de bois, je dis, moi, je passe là-dedans. La prochaine fois, ça me prend des bottes. Oui. Moi, j'étais quand même bien chaussé. Mais pas de cardio, par exemple. Pour vrai, Chris, man, Pascal, surtout, lui, c'était un beau paysage. C'était Chris Manbeau, pour vrai. Ça valait la peine, mais Pascal, lui, tu l'as clenché en tabarnak. Lui, monté, non-stop, man, let's go away. Jusqu'à un certain moment, parce que quand on est arrivé à la roche, Pascal est... Je sais pas, moi, j'étais en bas encore. C'était souvent moi, Dominique, Pascal, Pascal, Dominique, moi, moi, Pascal. Moi et Godard qui étaient en bas et qu'on essayait de cacher notre souffrance et essayer de ne pas montrer qu'on braillait parce que ça nous faisait mal dans les hanches. Il faut dire les vraies choses aussi. Vous étiez les vrais guerriers de la gang. Les deux, vous avez vos bières à l'amener, escaladés comme des champions. Il faut pas enlever the hero what he has to be the hero. Ouais. C'est comme Pascal disait, c'est pas tous les héros qui portent des caps. Nous autres, c'était de la bière qu'on avait dans les mains. Chris, t'as-tu envie de sortir avec? Pascal, il me semble, dans la dernière fois, je pense, t'as dit son nom au moins 20 voix. Ouais, Pascal, pis moi, ça remonte à longtemps. Non, mais si tu veux, on crée sous IQ, on va arriver là. Sous IQ, ça, c'est une tonne de chaisigeant, ça. C'était le fun, effectivement. Très, très le fun. La descente, par exemple, j'allais clencher en esti, ça. Ça, j'étais devant tout le monde à la descente, man. Let's go. Ah oui. C'était vraiment le fun. J'adore ça. En montant ou en descendant, j'étais, un moment donné, j'étais en haut, mais les chemins de boîte m'ont fait redresser derrière. J'étais comme un peu fiffi. J'étais comme, j'ai pas pris dans le bois, mais c'est un nid. Ah non. Ah non. Fait que, pis moi, ces souliers-là, c'est mes everyday souliers. C'est quand même des Colombiens. Ouais, c'est des Colombiens qui sont bons marchés pour n'importe quoi. J'étais à jouer au Warsoft avec ça, pis c'était bien chill. J'étais à jouer. Mais là, on a dit qu'ils sont comme maganés, pis ils prennent plus l'eau encore plus facilement. C'est ça. Parce qu'on se posait être waterproof. Mais là, le petit devant avec la colle commence à décoller. Ils sont pas submarine-proof. Tout dans ça, les hostes-crisses de souliers. C'est-tu que c'est fait cheap, pasteur? Tabarnak. Fait que le gros, avant, je pouvais... Pis avant, je faisais du skate, je faisais du bicycle. Là, je suis venu marcher de cette à ma job. Tout le temps, je marche de cette à ma job, je marche le chien. Chris, les souliers, t'offres même pas un an. Tabarnak. Avant, le gros, je t'ai déchiré, je t'ai magané. Trois ans. À ça, je peux même plus l'user jusqu'à trois ans. Le soulier, il me fend un pied après un an et demi. Ah, mais tu sais ce qu'ils disent, gros pieds. Gros pénis. Mais oui. Exact. Mais tu sais, ça n'a pas rapport avec ce que je te parle. Mon pénis, il n'est pas dans mes pieds. Pis mes souliers, il se casse quand même. il est sur le bas de la table à côté de mon bras, justement, à rangé, s'il te plaît. Excuse-moi, je vais le rouler. Non, mais tu sais, parce que là, en plus, ce qu'il me fait le push, c'est... Go, la tondeuse. Go. Excuse-moi. Des fois, la tondeuse, parce que je l'amène dans le salon, elle part automatiquement. Non, mais moi, c'est chiant. Ça fait vraiment chier sur les estituriers. Moi, j'avais mes bottes que j'avais achetées sur l'armée. Belle botte. C'est probablement la seule affaire que tu achetais, la boe qui était bonne. Ouais, parce que les autres, les pantalons m'ont déchiré en plein de game. Mon gars, j'étais comme fuck this shit. Pis là, genre... T'as défendu de la noun au cul. C'est exactement... J'étais défendu de la noun au cul. J'étais comme Chris, je peux pas. Pis là, genre, l'animateur. Fait qu'on m'a t'en passé des penses, moi, on était tan. Les penses, ils étaient verts. Qu'est-ce que tu penses à la fête? C'est friendly fire à côté, mon gars. C'était magique. Câlisse. C'est magique. C'était une belle game. Là, il y en a une couple qui vont se terminer justement des games bientôt. Je sais qu'il y en a une couple à le real cap. Ils vont en faire bientôt. Ça serait peut-être le fun d'y aller. Moi, je trouve ça con de jouer au real cap. Ce que je veux, c'est arrivé avec mon gun, tous mes balles et tuer tout le monde. Mais là, on n'est pas en Floride. Non, je comprends, mais c'est ça. Moi, je suis un homme blanc plein d'agressivité. André, tu lâches l'alcool, ça ferait déjà aider. Ça serait déjà un bon début. Puis là, vu que je ne me vide pas la poche, je suis plein de testosté, c'est un excuse pour aller commettre un génocide. Quand je vais pour un soft, je n'ai pas envie de tirer un 30 balles. 350 de la shot. Don't stop. Drum mag. Drum mag. Akimbo. Drum mag. Name it, motherfucker. Tu vas nous faire vivre MW3 en réalité. Laissez-moi prendre un autre gorgé. Je trouve que je commence à me sentir inspiré. Calme ton agressivité aussi. Je n'ai pas envie de sortir le 12. OK. Outre que ça, pour les gens qui n'ont pas vu l'excellente vidéo que Sean a faite en fin de semaine. Oui. C'est sur YouTube et Facebook. Oh! Salut à ton robot. C'est Instagram et Facebook. Non, je ne peux pas. Je suis diabétique. C'est bon. C'est bon. C'est correct. Je vais prendre un vodka Coke Diet. Darius! Tu ne peux pas te dire. Ah oui, Coke Diet. C'est bon. Coke Diet, c'est bon. Mais ça, pour les gens qui n'ont pas suivi la vidéo, ça a été, écoutez, ça a été 5 heures d'effort. On est arrivé à la midi, une partie de la 5 heures. On a monté. On a vu des gens. C'est incroyable. Ce qui est encore plus fun, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on était dans une forêt. Une forêt, on sait que c'est très écho quand même. Puis, c'est que tous les participants de la marche étaient vraiment, vraiment dévoués à la cause. Puis, à certains moments, je peux faire « Can I get a oh yeah? » Puis là, tous les gars, ils sortaient un gros « Oh yeah? » Je vous le dis, il y en avait du monde dans la montagne. Puis, je vous le dis, le monde, il les a entendus. Les « Oh yeah? » Non, je te le dis, nous autres, on a tel show pour Saint-Donat au complet. Blanchin, j'ai les sept nains. C'est une histoire de madame qui se fait kidnapper par des nains. Mais ces nains-là, quand ils vont travailler, ils passent dans une montagne et ils sont tous vraiment farfelus. Nous, on ressemblait un peu aux sept nains. On avait tous notre petite bouteille d'alcool, notre sac à dos, notre petit bâton de bois puis on criait « Oh yeah! » « Oh yeah! » Ce qu'on ne dit pas, c'est que les nains partaient de Saint-Jérôme, c'est pas ça. Ouais. On partait du Capcoin du monde. C'était le fun, par contre, surtout pour le chien qui était là. On a vu deux, trois chiens qui étaient là, vraiment. L'est-il gros Doberman. Ouais. Lui, il était massif. Le gars, il fait 150 livres. « Tu veux m'envoyer les chiens, toi, là? » « Fuck you. » Je me suis gratté le nez. 150 livres, le chien. Il était gros en crise, le chien. C'était quoi son nom? Ah non. Non, pas en tout. Il est bien smart, les gars, de 3 milliards. Je pense qu'il l'a appelé smash. Ouais, smash. Il t'aurait smashé sans un assiette à part de ça. Ouais, smash. Non, mais c'était vraiment beau. On a vu des... Tu sais, c'est ça que l'affaire qui était plate, c'est que les feuilles ont vraiment commencé à tomber. Ça fait qu'on a quand même manqué un peu de couleur, mais pour ce qu'il y avait, là, surtout... En tout cas, moi, je peux te dire, j'en avais de la couleur, j'avais la face rouge en tabarnak. Je suis tout sur le bord de tomber comme les feuilles avec. Non, mais moi, j'ai vu, c'est vrai, puis t'avais la face rouge, t'avais les pieds mauves, le bout des doigts noirs. À un moment donné, c'est comme tabarnak, je pense qu'on devrait le sauver, là. Ça, c'est le diabète, ça. Donnez-y une sandwich, quelqu'un! C'est le diabète, j'avais plus de sensation dans le bout des doigts, ça commençait par là, là. Je suis allé pisser dans le bois puis je sentais plus la graine puis les mains qui tenaient la graine. C'est ça. Ok, Sean? Je pense qu'il est temps, là. Tu sais, c'est tellement beau comment t'emmenais ça, l'histoire de Blanche-Neige et les sept nains, parce que j'étais comme, où c'est qu'il s'en va avec ça, le colis? Je dis, j'essayais de tuer un nez. Nous autres, on était les sept nains, mais on a perdu deux en chemin. On s'est retrouvés cinq puis ça a été la compagnie des cinq nains. Eux autres, eux autres, j'utilise des nains, c'est parce que nous autres, on était grands puis la gagne était petit. C'est ça. Il y avait juste Pascal aussi qui était nain, là. C'est quoi le prénom du gars qui a le cheveu blond? Éric. Éric, OK. On l'appelle tout Chewy parce qu'il fait tout. Non, je sais, mais il me demandait tu sais qui le cheveu blond? J'avais dit son famille, mais je disais comme, mais c'est pas ça son nom. Justement, c'est parce que je l'avais croisé en m'emmenant à t'attendant justement au Starbucks. On est allé chercher quelque chose avant que je fasse tomber à la bonne femme. Puis elle disait, il y avait un gars que Hugo me parlait qui était avec vous autres. C'est le même, hein? J'ai dit son nom, Éric, puis tout. Puis elle dit, il vient de quel bout? Puis là, j'ai dit tout ce qui venait. Puis elle disait, ah, OK, peut-être que je le connais. Je l'ai peut-être croisé dans un bar ou whatever. J'étais comme, ah oui, c'est ça, c'est ça. Non, bref. Tout en est bon. Ah oui, dans un bar puis de l'autre. Parce que moi, il devinait que tu censureras son nom, tu me ferais un bip si t'es capable, ça va être plus drôle. Juste. 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 Écoutez, moi, je pense qu'on va prendre une petite pause parce que j'ai un sol pleureur. Moi, j'ai un séquoïa pleureur. Un séquoïa. Séquoïa pleureur. Séquoïa. Parce que l'affaire, c'est que ma faise se pose 10 minutes plus tard, je vais être encore en train de draigner mon séquoïa. On va faire une pause publicitaire propulsée par Star Choice. Certaines conditions s'appliquent. Hé, ben merci. Très belle pause publicitaire. Hé, on va faire de l'argent avec ça mon homme. En tout cas, il n'y a pas rien que l'argent. Quand on est arrivé au top de la montagne parce que les gens qui n'ont pas vu la vidéo... Moi, c'était un peu blurry pour moi. Je t'ai soufflé. Mais c'est ça, tu m'avais dit tout le long que tu voyais embrouillé. Oui. En plus, le monde disait c'est beau au paysage. Ben oui, je ne savais même pas que tu avais des points noirs dans le relief. Ben oui, calisse. Il y a des gens qui voient les mouches noires partout. Il y en a bien gros des mouches. Il n'y en a pas une. Ils ne piquent pas par exemple, les hosties. Quand tu es arrivé en haut, un T-Chum, il avait amené des rations d'armée. Oui, oui, Pascal. D'armée canadienne. Oui. La poutine. On ne parlerait pas du spagate parce que c'est vrai que... Ce n'était pas méchant. Oui, c'était un tas de sauce de tomates avec des pâtes dégueulasses. Mais la poutine. Ah, ça sentait le vieux fromage dégueulasse, man. 2015, là. Oui. C'est vieille rations, mon gars. Mais là, Chris, des rations, il y a une limite, là. Ah, non, non. C'est pour ça que... Tu sais, ils disent à l'armée, ah, tu sais, tu es super cut, là. Non, ce n'est pas parce que tu ne manges pas. C'est sûr, parce que les rations goûtent la merde, donc ils ne mangent pas. Vraiment. La seule affaire que tu vas manger, c'est les noix de cajou, même les tranches de pain un petit peu suspicieuses. Hé, Chris, as-tu vu la couleur après ça, man? Ça a illuminé la forêt au complet. C'était un du beige brun. Tu sais, c'était foncé. Fait qu'on va se dire que lui, il n'a pas mangé lourd. Non, non. Non, il a mangé deux bonnes bouchées de sauce. C'est pour ça qu'il était légitime même aussi. C'est sûr qu'il avançait vite à l'armée. Le tabarnak, c'est pas ça. Il était vide. Oui, oui. Cette hydration d'armée, ça n'avait pas de bon sens son histoire. Vraiment pas. C'était dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. J'étais content, moi, parce que j'avais dit au début, j'étais comme, je suis allé faire une semaine du règle la semaine passée et j'étais avec François et François et François qui sont quand même en forme. J'étais en arrière et un moment donné, j'étais... Tu te sentais athlétique avec nous autres, là. Non, oui. François, un moment donné aussi, il était essoufflé. Mais tu sais, il a continué. Un moment donné, moi, j'étais juste... Le souffle, il n'était plus capable. J'avais pas mal aux jambes, rien parce que j'ai quand même des bonnes jambes. Je suis gros et je fais quand même du deux par deux dans les marches. J'aime ça monter des marches. Ça, j'étais chill. Mais le souffle, un moment donné, mon boy, là... Ça vous l'a plu, hein? Tu s'y lènes? Non, mais même pas. Je suis engourdi partout. Tu sais, j'étais comme... Là, je respirais, je suis comme tabarnak. On dirait l'air resté à rampe. Peut-être que ta femme est chequée ça. Tu es engourdi quand tu es déçuflé, là. Je ne sais pas pour toi, là. Mais connerie, c'est quelque chose. Ça te dit un signe, là. Non, mais c'est parce que... C'est parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène qui circule pour ce que tu as besoin dans tout ton corps. C'est pour ça que ça fait ça. C'est parce que je fume probablement trop et que les poumons, ils font comme... Un moment donné... Au lieu de deux vape en même temps, tu pourrais peut-être juste t'en prendre en une. Mais zéro vape. Parce que là, je t'ai rendu à zéro pour quatre jours. Là, on arrive à côté d'une jay. Tu me dis, un gris, je pourrais défendre un tour d'une veille. Puis là, je me crie. Tu ne vas pas me laisser dans le char comme une plotte. Puis là, tu me dis, ben non. Fait que là, je viens avec toi. Puis là, je rentre là. Je suis, ah! Ah, il y a des veilles. Moi, je vais en prendre une, moi, avec. C'est quoi que j'ai dit en plus? Je vais aller faire un tour voir. Juste curieux, là. C'est quoi? C'est quoi que je t'ai dit? J'ai dit, m'en moi pas. M'en moi pas. M'en moi pas. Est-ce que si... Je vais aller en acheter une, mais je vais regarder en même temps qu'il y a d'autres choses qui sont autres que ce que je pensais acheter initialement. C'est ça que ça veut dire, ça. M'en moi pas. Ben, tu sais, c'est ça qu'on dit d'habitude à nos femmes, là, quand on magasine, là. C'est ça. M'en moi, regarde ça, voir. C'est ça que je m'en allais te dire. C'est exactement ça que je m'en allais te dire. C'est comme quand tu disais à ta blonde. M'en allais au Future Shop. Ben, là, ça ne me dit plus, mais m'en allais au Canadian Tiger. Y'a rien que voir. Ouais, juste voir. Ah, t'as vu quelque chose en spécial? Non, non. Non. T'en reviens avec deux, trois affaires. T'avais vu quelque chose en spécial. Non, non. Ben, c'était juste pour voir si ça stockait bien dans la valise du chône. Fallait que j'ai payé avant de sortir. Fait que, finalement, ça me tente pas d'aller voir si je peux les rembourser. Fait que, moi, ils m'ont amené à la maison voir. Exact. Non, non. Je te comprends. Je te comprends. C'est exactement pour ça. Ah, non. Je te comprends. Non, c'était terrible. Hé. Voyons. Qu'est-ce que tu dis? C'est quelqu'un qui rentre dans ma maison? Ben oui, Twikis. Monsieur, est-ce qu'on peut... Allô? Est-ce qu'on peut vous aider, monsieur? Monsieur? Il est où, il s'en... Oui. Il est où? Hé, lâche-le. Hé, lâche-le. 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 Tabarnak, lâche-le. Let me tell you the story of a dog. Oh, wow. Quel chien, on est où? Tabarnak. Hé, c'est grand, man. Oui, je le sais. Ça s'appelle Westmont-Morgon. Westmont-Morgon. Hé, attends, je vois de la lumière dans la pièce là-bas. Où est-ce? Ben oui, je pense que c'est ma lampe de salon. Attends, on va y aller voir. Oh! Voici, il y a quoi de marqué sur le mur? Oui, on dirait de l'ancien Québécois. Moi, c'est marqué, vu que t'en parles l'autre. Lord of the Ring. Ben oui, comme que les deux maudits fuckés viennent de vous dire avant nous-mêmes, c'est le petit segment pour les gens qui vont décrocher. Seigneur des anneaux. Oui, madame. Oui, monsieur. Hobbit, Elf, Homme, whatever, comment c'est que je t'appelle. Ben ben, le podcast est fini là. Oui. La série Ring of Power, Lord of the Ring, on va en glaber après ça. Sur Amazon Prime. Oui, sur Amazon Prime. Pour les gens qui sont abonnés à Prime, parce qu'on dirait qu'on l'apprend, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais on dirait que je l'apprends à beaucoup de monde que les gens qui sont abonnés à Prime ont aussi accès à des vidéos, puis de la musique, puis des livres. Oui, Prime Podcast. Oui, mais tu peux même avoir des livres gratuits, genre, tu vois, il y a certains livres que tu peux avoir audio, quelque chose. Audiobook, oui. Oui, oui. Je n'avais même pas ça, désolé. Moi, je suis juste Prime Video, juste abonné sur ma compte. Là, maintenant, il y a les jeux, maintenant, ordinateur. Hein? Oui, il y a Fallout qui est gratuit, il y a Lord of the Ring, Shadow, non, c'est Shadow of the... Shadow of Mordor? Oui, 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 il est gratuit. C'était Prime, tu peux télécharger sur ton ordinateur. Ben, voyons donc, je te jure. Puis, je pense que si tu as Prime sur ton Xbox, il ne peut seulement télécharger sur ton Xbox. Si on l'a séropé tantôt, on dirait ça. On dirait ça aux fans du meilleur podcast numéro 1 au monde. Congo. De la... Congo. Je pense qu'on est number one au Congo. Number one au Congo, oui. Hé, ça fait un bout que je n'ai pas checké c'était quoi nos stats d'écoute, justement. Peut-être que le Congo, il est genre là, puis genre, il y a comme 95% du monde qui nous a... Regarde ça pendant que je commence à lancer la congo, puis... Ben... Tu sais qu'ils sont en live, puis tu peux faire ça? Non, pas là, là. Je ne peux pas faire ça. On va demander à Dom. On nous enverra un screenshot. Tu es bien guy de ne pas être capable de faire ça. Tu n'as pas les internets avec toi, là. Non, c'est parce que la session s'est fermée de genre l'application pour ça, puis là, je ne me rappelle plus du mot de passe. T'es-tu sérieux? Je te jure. Mais Dom a toutes les infos là-dessus. Oh my God. Shame on you, man. Je le sais, hein. Je suis désolé. En tout cas, merci à Dom. Merci d'être là, Dom. Oui. Oui, ça fait que... Ring of Power, l'enfant, comme tu l'appelles? Oui, le Ring of Power. Donc, tu sais, tout a commencé lorsque les grands anneaux furent forgés. Sauf la mienne, parce que je l'ai renvoyée au magasin parce qu'elle était trop petite. Ton Cochring, tu penses? Exactement. Elle était trop petite? Oui. As-tu pris le .0? Tu étais commencé à quoi? Non, j'avais pris .2, puis c'était trop petit encore. Je me suis dit, peut-être .4. Parce que plus tu grandis dans les grosses heures, plus ça devient petit. Oui, exactement. C'est bon. Ça fait pas de sens partout. Non, non, non. Est-ce que tu as dit ça? Excuse-moi. Fait que, oui. Fait que c'est ça, Ring of Power. Moi, en tout cas, toi, tu m'avais dit aussi, on vient de finir. V'là deux jours, j'ai fini la première saison. Là, c'est fini. C'est l'épisode-là, c'est la fin, right? Oui, oui. Le 8e épisode, c'était l'épisode final. Non, je sais un peu comment ça a fini, c'est con, là. Oui, mais en même temps, ça nous a laissé sur notre fin parce que là, ça a été comme un dévoilement des personnages. Oui, bien, plein de personnages, effectivement. Genre, c'est comme des personnages qu'on retrouve dans la trilogie qui a été créée par Tolkien. Oui, c'est ça, effectivement, J. Tolkien ou G.G. Tolkien ou P.L. Paul pour les intimes. Donc ça, il y a du monde comme Galadriel qu'on retrouve dans Seigneur des Anneaux, un, deux, trois. Alors, Elrond. Oui, Elrond. Il y a aussi, c'est quoi son nom? Quel est Brimbor, lui, qui a créé les Anneaux de pouvoir, justement? Oui, bien, on le voit brièvement, effectivement. Isildur. Isildur, oui, on le voit avec son père Elendil. Donc, l'épée a été nommée d'après lui. Il y a l'épée qui a été brisée, dans le fond, qui a été reforgée portant le nom de Narzil, après. Oui, c'est pour les gens qui ne l'ont pas suivie dans Seigneur des Anneaux, un, deux, trois, quand ils battent, sauront au début. Exact, oui. L'épée du roi Elendil, dans le fond, oui. Effectivement. Donc, moi, en tout cas, il y a beaucoup de critiques qui disent que c'est... qu'ils n'ont pas aimé ça, parce que c'est adapté différemment. Est-ce que sache, en ce moment, un Ring of Power, ça n'a pas été écrit par... Il n'y a aucune écrit, je pense, que Tolkien a fait par rapport à ça. C'est basé un peu là-dessus, mais ce qui a été vu aussi, c'est que The Ring of Power ne respecte pas à 100% le timeline de Tolkien. Ça, c'est vrai, oui, on avait dit ça. Parce que sinon, il y aurait des personnages qu'on aurait manqué dans la série Lord of the Rings. Comme genre les Hobbits, les gens de Hobbits, dans le timeline de Westkissons, ne sont pas... Je pense que c'était des personnages comme l'elfe, lui qui est joué par... Je ne me rappelle plus, c'est quoi son nom. L'elfe qui est joué par un gars de couleur, là, qui est là dans le début. C'est Arondir. Non, Arondir, ça, c'est... Arondir, c'est Ismael Cruz, l'elfe noir, le mulat. C'est Arondir, son nom? Oui. OK. Arondir, oui. OK, je pensais que c'était... Je pensais que c'était l'ami des Eldours, ça, Arondir, justement, parce que... Non, Arondir, c'est l'elfe mulat qui va dans le camp, puis qui est amoureux de la femme blanche, là, dans le village. OK, OK. Tu sais ce que je veux dire, ça? Oh, oui, je la remplace, OK. Je ne me rappelle plus que c'était ça, son nom. Je suis désolé, OK. Yaren, je pense, son nom, là. Oui. Yaren, dans la vie, là. Oh, oui, ça, oui. OK, c'est bon. Comme je disais, je ne me rappelais vraiment plus de son nom. Il n'y a pas de problème au bas. Je ne peux pas, oui. Puis, aussi, là, on voit là-dedans, aussi, la lignée de Dourin, aussi, on voit un peu les nains, tout ce que ça... Tu sais, comme là, tout ce que ça partit avant. Le royaume de Kazamdoum, avant que ça devienne la Moréa, tous les vestiges de la Moréa qu'on voit. OK, je suis content, je suis content que tu me disais ça, parce que j'avais justement une question plus tard par rapport à ça, mais moi, je veux dire, on voit finalement des femmes. Oui, on voit finalement des femmes nains. Parce que la seule fois qu'on voit des femmes nains dans Chez un des anneaux, je pense que c'est une photo, dans Extended Edition, c'est une photo que Gimli montre de lui et de son enfant, puis ses deux barbures. Ce n'est pas Gimli, c'est le père de Gimli, Gloïn, qui montre parce que... Tu sais, comme dans... Oui, oui. OK, je t'explique un peu dans le fond. Explique-moi. OK, parce que dans la lignée des Dourin, la lignée de Durin, qu'ils disent en français, whatever. En français. Oui, en français, tu as Dourin, genre Dourin le premier, puis tu as Dourin le quatrième. Après, ça descend, puis là, tu as Trin, le père de Torin. Puis après, tu as eu... Tu as Trin, le père de Thorin, de Thor. Après, tu as eu Thorin. Thorin qui est dans le film de Hobbit. Oui, Thorin Q. de Chien, en français. Puis après, dans la même lignée, tu as Gloïn. Gloïn, que lui, c'est le père de Gimli. Qui est dans Seigneur des anneaux 1, 2, 3, c'est ça? Dans le Hobbit. Gimli, Gimli, Christian. Gimli qui est dans le 1, 2, 3, mais dans le Hobbit, on voit son père, Gloïn. Oui, oui, ça, je sais. Le gros, un petit peu de Chimli. Oui, bien, ils sont tous un peu gros de Chimli. Puis qu'à un moment donné, ils se font pogner par les Elves, puis ils disent, « Ah, c'est quoi cette créature-là? » Puis ils disent, « Ça, c'est mon fils, Gimli! » Oui, OK, tu as raison, excuse-moi. Je mélange un peu des fois. Non, il n'y a pas de tout. Je pense que c'est le moche. Ça, c'est l'acide qui t'a pas payé en revanche. C'est pas pareil. Non, je n'ai fait aucune. Non, c'est vrai. Ça, c'est avant qu'on aille à Hiké. Non, même pas. Tu ne l'as même pas fait. Non, je n'ai rien fait. Je l'ai hacké comme un pro, puis j'étais le premier, mon homme. Moi et ma grosse quiche. Exactement, oui. Mais oui, c'est le fun, parce que justement, on nous a posé des questions de ce que ça a commencé. Les personnages, ce qu'on entend souvent, genre, mettons, la lignée de Durin, on les voit, c'est qui? Comme tu as dit, on a vu Elrond. Elrond, oui. On voit qu'il est le gars qui joue M. Smith dans la matrice. Exactement, oui. On le voit plus jeune. Quand on écoute Saint-Rosano 1-2-3, c'est le gars qui joue la matrice, M. Smith. Mais ça, on le voit quand il est jeune, puis tu le vois que c'est quelqu'un qui respecte plus la diplomatie, qui est plus ouvert à parler, à discuter que le roi qui est déjà là en ce moment. Oui, le High King, j'ai encore... Parce que tu sais, c'est des noms quand même assez durs à garder en tête, donc il y a des noms qui m'échappent la plupart du temps. Mais tu sais, ils disent tout le temps le High King. Tu sais, le High King, pas ce qu'on a fait en fin de semaine. Non, je comprends pas. Pas le High King, non. Mais je me souviens que son nom non plus. Mettons qu'on l'appelle le haut roi. Oui, le haut roi. Dans Galadriel aussi. Moi, j'ai trouvé ça cool de voir Galadriel comme une guerrière parce qu'elle veut pas espérir de power, mettons, dans Lord of the Ring quand qu'elle touche l'anneau, tu montres. Je le vois que... Moi, au début, quand on a vu que c'était la passe que le... C'était pas ça que c'était. Non, c'était pas ça que c'était. Exact. Quand la passe, quand Sauron était dévoilée, ça m'a fait cliquer à un moment donné. J'ai fait comme... Tu sais, quand il disait « Ah, tu peux rouler à mes côtés. » Puis, à un moment donné, j'étais genre « OK, fait que là, c'est quoi? Va-tu tomber en amour avec Sauron? » Puis que c'est là qu'elle a son full power. Tu sais, quand elle devient genre un peu sombre, puis qu'elle devient super powerful. En fait, c'est juste qu'elle montre qu'elle... Parce que, tu sais, l'anneau a un pouvoir qui est comme un peu la force de Sauron. Mais cette force-là peut être utilisée par n'importe qui qui est assez puissant. À ce moment-là, elle fait juste dire « À place d'avoir un roi, tu pourras avoir une reine. » Puis là, cette reine-là ne veut pas qu'elle serait comme... Elle serait... Powerful. Non, mais mettons, tu sais, des fois dans Marvel, il y a comme un gars qui arrive puis il fait « La justice, c'est de tuer tous les criminels. C'est ça, la justice. » Mais c'est un gars qui croit. Puis lui, il ne va pas de toute personne qui n'a rien fait. Mais là, tu commets un crime, tu mérites de mourir. Tu comprends? Puis là, c'est à l'ultime, mettons. Elle, c'est ça qu'elle aurait fait. Elle aurait été comme ça, ben, on châtie. Ça aurait quand même été un méchant mal arrêté fort. Mais c'est ça qu'elle a montré. C'est ça qu'elle veut dire par là. Mais ça aurait été une reine. Elle aurait pu prendre l'anneau puis devenir super forte parce que saurons, il y a un pouvoir dans cet anneau-là qui est probablement forgé avec le mitrille. Probablement. Mais je ne penserais pas qu'à moins que... Oui, parce qu'historien, les trois autres anneaux sont forgés avec ça. Oui, peut-être qu'il a volé un morceau en partant. Mais non, il y en a miné d'autres, c'est sûr. Ben non, parce que quand ils ont fermé la mine du mitrille... Big. C'est devenu une mine abandonnée parce que les gobelins sont allés la voler quand le grand âge passe à travers. Oui. C'est sûr que ça fait longtemps, longtemps, longtemps que ces nains-là sont morts. Vraiment longtemps. Puis que, même à ça, les gobelins creusent des trous sous la terre. Fait que, tu sais, moi, je ne suis pas bien sûr que sauront eux sentir l'énergie de ce mitrille-là. Oui, c'est sûr qu'il y a un oeil-vent. Il est allé chercher par rapport à un ventilateur. Exact, parce qu'on l'a vu dans la série que lui, quand c'était le temps de craft et de quoi avec le mitrille, il était comme, on peut faire ça, 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 ça. Non, oui, exactement. En tant que le prince du sud, le roi, entre parenthèses. Oui, le roi. The king of Southmen, qu'ils disent. Bitch, mais... Que, par ailleurs, est devenu le Mordor, maintenant, qui a été repris par... Puis c'est ça que je pensais au début, justement, le gars, c'est comment qu'il l'appelle... The father, je ne sais pas trop quoi, avec les orcs qu'il l'appelle. Oui, 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 oui. Mais au début... C'est Oren. Oui. Oren, oui. Oren, c'est ça? Oui, Oren. Mais tu sais, lui qui disait, justement, qu'il l'appelait The father, King father, une affaire comme ça. Amor. Amor. Oui. Amor. Ça, c'est le mot que je disais father, mais son nom, à lui, c'était Oren. OK. Puis là, il disait comme, oh, that name doesn't exist anymore. Puis là, genre, il s'en allait dire un autre nom. Puis, genre, la scène s'est étendue au loin quand on a vu, genre le paysage. Puis là, ça a transformé Southland. Puis là, ça a brûlé puis c'est devenu Mordor. Puis là, j'étais comme, oh, c'était lui! Puis là, après, genre, j'ai comme flashé. Je me suis fait, mais attends, il dit qu'il est Sauron, qu'il a tué Sauron. Fait que là, j'ai dit, OK, attends un peu. Je suis sûr qu'il y a d'autres choses qui vont s'en aller. Je suis content que tu emmènes ce gars-là dans ta rétrospective, Oren, parce que ça conclut un peu ce que je viens de dire par rapport au Mithrid. Puis que probablement qu'eux, ils l'avaient bien avant que les elfes puis les nains le découvrent. Parce que c'est un elfe, Oren. Oui, oui, c'est un elfe qui a été corrompu. Ce n'est pas un orque ou un truc qui dort dans une caverne ou une affaire de même, qui est comme dans la terre comme Isangar, tu sais. Oui. C'est un gars qui est sur la planète depuis vraiment longtemps parce que c'en est un qui a été corrompu. Donc, qui a été corrompu, ça fait 3000 ans qu'il est là. Tu le regardes bien. Après 1500 de ce qu'on voit par rapport à en ce moment, leur âme s'éteint puis il faut qu'ils aillent dans leur truc. Valinor, oui. Oui, Valinor. Bon. Mais pour ne pas aller là, c'est quoi qu'il leur faut? Dimitril. Dimitril. Oui, c'est pour sauver la race. Comment est-ce que Oren, qui est un elfe, que lui, il n'est jamais devenu un gobelin ou un orque, est encore vivant 3500 ou quelques ans plus tard? Oui, parce qu'en même temps... Non, mais pourquoi ce moment-là? Oui, ça doit être... Je suis sûr et certain que c'est ça. C'est une très belle théorie. Ça veut dire que Sauron ou Morgoth... Morgoth, ça, c'est le... Le premier. Oui, ça, c'est parce qu'il l'a dit quand il a été révélé comme Sauron parce que Morgoth, c'était lui qui était là avant Sauron. C'était le maître. C'est le big. C'était le maître de Sauron. C'est ça, c'est le top. C'est le number one. Exactement. Mais ça, ça veut dire que lui, il y en avait. Oui. Ben oui, parce que pour faire survivre Sauron pour son âme, je suis sûr que ça doit prendre du maître. Ben pas Sauron, l'autre, parce que Sauron, lui, c'est un homme en partant. Non, mais maintenant, Sauron, ce n'est plus un homme. Tu sais, c'est des réincarnations. Chris, il y a la bouche de Sauron, il y a les yeux de Sauron, il y a l'œil de Sauron. Tu sais, à un moment donné, Sauron, ce n'est plus juste un homme. La bouche de Sauron, je ne suis pas mal sûr que ça serait lui. Moi, je pense que ça serait ça. Je n'ai pas une théorie là-dessus, mais je penserais que ça pourrait être lui. OK. Genre Pitchin même. Ça a été une théorie qui a été amenée, parce que je suis un groupe sur Facebook, justement, Tolkien Universe, puis ça a été amené comme théorie que lui, ça pourrait être La bouche de Sauron. Je me suis dit, Chris, c'est pas fou. C'est pas un doute. Ça se pourrait, parce que je suis quand même échappé et c'est pas un peu convivant, puis que... C'est quand même lui, c'est le lieutenant des armées du Mordor. Tu sais, fait, d'après moi, ça doit être lui, là. Probablement. Mm-hmm. C'est comme aussi The Stranger, qu'on appelle, tu sais, le mage qui est arrivé d'une boule de feu, là. Oui. Lui, il est arrivé d'une boule de feu. Tout le monde a pensé au début que, comme moi aussi, j'étais sûr et certain que c'était Gandalf. Non, pas moi. Parce que, tu sais, Gandalf... Non, parce qu'il ressemble pas à ça. Tu comprends? Tu sais, Gandalf, il est grand, Gandalf, mais il est pas grand comme un arbre. Ouais. Puis, tu sais, même à côté, genre de... les Dwarler, là, les trois mages qui viennent chercher... Ouais. Le magicien en disant, ah, c'est l'ordre du sauron. Tu sais, c'est fait là. Même à côté de elle, lui, il est plus grand encore. Fait que, tout de suite, là... C'est pour ça que, quand ils ont dit Lord Sauron, là, j'ai fait comme... Ça peut peut-être être attaché à ça parce que Sauron, il est quand même assez grand aussi, là. Fait que ça... Il est grand, mais... Tu sais, genre, il y a trop de... Ouais. Je sais pas si t'avais terminé avec ta théorie par rapport à ça. Non, mais vas-y, continue, tu sais, on est là pour ça. Dès le départ, quand j'ai vu qu'il tombait de la météorite puis qu'il absorbait le feu puis qu'après ça, il contrôlait l'initiole, ben, j'ai tout... Dès que j'ai vu l'initiole, j'ai tout pensé Radagas. Ben, moi, vois-tu, j'ai pensé à autre chose. Radagas. J'ai pensé aux choses. C'est qui, par contre, Radagas? Oui, Radagas Lebrun, oui. Un des mages, pour les gens qui ne savent pas, c'est un des mages cherchis dans... De l'ordre des 5. Oui, dans De l'ordre des 5 qui fait partie de l'univers de Stéphane Lebrun. Ben, tu sais, au début, je pensais que c'était Gandalf. Là, pourquoi tu commences? C'est parce que Gandalf, à un moment donné, il y a une bague qui s'appelle la flamme d'Hanar qu'il peut contrôler le feu puis tout. Mais, tu sais, aussi, tu sais, il y a des théories du genre comme, tu sais, il l'appelle Mitrandir. Mitrandir, là, on est le flic, ça veut dire le pèlerin gris. Mais, tu sais, à un moment donné, à bien penser, là, j'étais comme, OK, mais attends, il peut contrôler le feu seulement quand il y a la bague. Mais la bague qui a été forgée par Celebrimbor, c'était vraiment après qu'il a fait son apparition. C'était très, très, très après. Oui. Très, très, très. C'était même après la première grande guerre qui était contre Sauron avec les elfes, les nains, les humains. Puis, tu sais, en plus, l'anneau en tant que tel de Danalf, ça a été donné à Gandalf par un elfe qui s'appelle Sirdan. Je ne sais pas, je ne connais pas Sirdan non plus. Puis, mais en même temps, si on suit vraiment aux écrits de Tolkien, Saruman, c'était le premier mage qui a fait son apparition dans la Terre du Milieu. Mais, c'est exactement pour ça que moi, je reviens à ce que je te disais tantôt. Au moment que je l'ai vu contrôler les lucioles, que je l'ai vu faire de la glace, contrôler le feu, parler aux arbres, un ancien shit. Même avant que les autres femmes, les douleurs arrivent, je les ai dit mais ça, c'est le premier sorcier. Oui, parce que... C'est le premier mage. Même avant qu'on le voit dans l'épisode 8, tu faisais le bâton, tu disais Oh, Dad, it's Thor. It's the other one. Puis là, en plus, the other one, je repensais à ça, parce que je t'avais dit plutôt dans la semaine, je disais, je pense que the other one, c'est Soron. Mais non. Non. Je pense qu'il y a deux versions sorciers. Il y a un bon sorcier puis il y a un mauvais sorcier puis le sorcier de Saruman, c'est l'autre. Mais c'est pas Saruman. Exact. Mais ça doit être un phare. Puis moi, je pense que le bon sorcier, c'est un personnage qui peut être soit avec un cœur corrompu ou bon. Puis Gandalf, quand t'écoutes les Extended Edition dans The Hobbit, Gandalf dit à Radagas un moment donné, non, pas à Radagas, à Bilbo, comment les mains se sont formés puis il a dit du cœur, d'un cœur corrompu est né la bonté d'un enfant à moi-même. Fait que tout de suite, moi, ça m'a fait flasher. Je me suis dit, OK, mais ça, c'est sûr que c'est le premier sorcier. Puis lui, après ça, il a créé, puis je suis sûr que lui, il est mort en créant les cinq sorciers. Mais tu sais, vois-tu, moi, j'ai une réponse à ça. D'après moi, j'espère que je peux t'éclairer. Salut, mes petits cris. Mais tu sais, si on sait vraiment ces crypto-quels, les mages, autrement appelés, c'était les maillards. Genre pas les maillards, mais les maillards, c'est qu'ils viennent, ils viennent genre d'un autre monde qu'ils ont été envoyés par les valeurs. Les valeurs, c'était comme les dieux de cette place-là. Oh, attends une minute. Ils viennent d'un autre monde genre de météorites. Oui, mais c'est ça que j'en reviens, justement. Tu sais, ils sont comme leurs dieux ou les hiking, ou whatever, qu'on peut dire, on peut amener ça de même, mais que ces mages-là sont seulement envoyés quand ils ont un purpose à accomplir. Tu sais, comme quand Gandalf, il a ressuscité en Gandalf le blanc. Genre, faire shaker des arbres puis faire de la glace. Exactement. Genre, juste pour faire chier bien comme il faut. Mais tu sais, il y en a justement qui sont envoyés on purpose. Tu sais, comme quand Gandalf, il dit très bien quand il est revenu dans les deux tours puis il a dit « Je vous reviens dans ces moments sombres jusqu'à temps que ma tâche soit accomplie. » Oui, c'est parce que dans ce univers-là, c'est ça qui est un peu plate par contre, parce que je suis sûr que si cet auteur-là aurait vécu un peu plus longtemps, je vais en dire avait, c'est les films polérets, aurait vécu plus longtemps, il aurait probablement pu genre étendre sa pensée par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est que son univers à lui est aussi immense que celui de Harry Potter, désolé, ou de Star Wars ou de Star Trek. Le seul problème, c'est exactement qu'il est mort trop tôt. Oui, puis c'est son fils qui a écrit la fin de Return of the King. Il a écrit genre l'autre partie. une partie, oui. Juste avant que j'ai terminé ma pensée là-dessus, ce que je veux dire par là, c'est que il faut savoir que cet univers-là, c'est un univers mettons magique. c'est un univers plus fictif même avec de la magie, mais pas une magie que genre tu prends une baguette puis tu fais des sortes, comme une magie relatif qui fait partie de l'univers de la galaxie. Donc, cette énergie-là, c'est un peu comme une pensée asiatique chinoise, le ying et le yang, l'énergie naturelle, ce genre de choses-là. Puis eux, eux sont capables de le capter puis il y a des gens qui le captent. C'est pour ça que... Ça donne un côté plus réel justement que juste fantastique. C'est sûr, un peu plus genre comme spirituel. Puis tu crois ça, il y a beaucoup de choses qui sont reliées au Moyen-Âge, tu sais, enterrer les gens, il va aller dans le paradis avec tes grands-parents, dans ce genre de royaume-là. Le gars, il peut sentir le terrain parce qu'il a des sens vraiment élevés, parce que lui, il contacte avec la nature, des gens, des choses comme ça. Ça fait que Gandalf, quand lui est rappelé, c'est l'univers lui-même qui fait comme, OK, en ce moment, la balance du bien et du mal est bouleversée. Ça fait que je vais te renvoyer sur la Terre, mais plus fort. Donc, comme Saruman, mettons, le blanc, qui est le premier que selon ma théorie, à moi, a été choisi par le mage avec la plus grande capacité puis là, les autres... Parce que c'est lui le plus puissant. Selon moi, selon moi, selon moi, mais oui, mais tu sais, lui, effectivement, de base. Mais là, Gandalf est renvoyé encore plus puissant le blanc, mais 2.0. Exact. Juste pour mettre les gens en contexte. Je suis en désolé. Mais en même temps, aussi, pour amener, justement, à donner un argument plus coulé dans le béton que ce serait Saruman, c'est parce que Gandalf... Comme les motards coulés dans le béton. Exactement. Mais Gandalf a été envoyé sur la Terre du Milieu en dernier. Radagas est arrivé avant lui. Parce que, si on y va dans l'ordre, Saruman, c'est... Tu parles de Gandalf le blanc ou le gris? Le gris. Ben oui, c'est le dernier. Tout court, c'est Saruman qui a été envoyé avant. Les deux frères après ça, je pense. Les mages bleus ont été envoyés après. Les mages bleus, leur nom, j'ai googlé. C'est Altar et Palando. Oui, c'est ça. Eux autres, c'était plus... Ils étaient appropriés au territoire de l'Est de la Terre du Milieu. Puis après, il y a eu... Il y a eu fort, ces deux-là. Ça va être vraiment fort. Et après, il y a eu Radagast puis à la fin, il y a eu Gandalf qui est arrivé. Ça, on ne parlera pas des deux autres puis de Saruman parce que ça serait mettons un autre épisode qui serait plus consacré à Senna et des Anneaux puis on est plus Ring of Power. Puis là, on écarte un peu, mais Radagast, juste pour dire parce que le nomi, c'est plus le genre de cercier qui est tout le temps sur le moche. Oui, ça serait genre le Crackhead. Tout le temps sur le moche. Exactement. Lui, il aurait vécu sur Woodland. Ça serait dans son style. Donc, c'est ça. En ce moment, dans Ring of Power, ce qu'on découvre, c'est un peu l'origine de où est-ce que les orcs viennent. En fait, dans Senna et des Anneaux, on l'apprenait vraiment quand même, surtout à la fin du 1 puis au début du 2 quand ils forgent les hangars puis là, ils parlent des gobelins, comment ça s'est passé. Mais en même temps, il y a eu d'autres sortes. comme tu as les gobelins, tu as les orcs puis tu as les orukai. Oui. Les grosses estéroïdes. Qu'il disait par avant que les orukai, c'était des elfes consumés par The Darkness. Exactement. C'est ça. Consumés par de la torture puis plein d'autres estides d'affaires la même. Exact. J'ai, comme tu as dit, tantôt, j'ai vraiment aimé le voir Galadriel en tant que guerrière. Tu as vraiment montré autant ballast. Comme tu disais tantôt, les nains. Oui. C'est vraiment en train de voir un peu plus l'histoire des nains parce que c'est vraiment pas le temps exploité. Parce que c'est la première femme naine qu'on voit dans l'univers de Tolkien. Tu peux dire l'univers de Tolkien s'est rattaché à ça. Un moment donné, quand ils montrent les premières fois qu'ils sont dans le Royale des Nains, tu vois qu'ils montrent en background les passerelles. Il y a plusieurs femmes. Oui, oui, mais quand justement dans les Hobbits, Unexpected Journey, quand ils montrent au début quand Smoke vient attaquer Erebor, tu vois plein de nains qui sortent, tu vois des femmes, des enfants, des hommes. C'est juste, ils n'ont jamais amené le focus là-dessus. Ils en ont parlé des femmes nains, mais en sujet comme ça, ça n'a jamais été sous les spots. Puis c'est ça que j'ai aimé dans Ring of Power, c'est qu'ils ont, pour la première fois, on voyait une femme nain. Ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai adoré vraiment, moi j'ai adoré la série. Il y a plein de monde qui ont hate dessus. C'est vrai. Les goûts sont dans la nature, effectivement. Mais c'est parce que les gens hate parce que c'est pas écrit, c'est pas, il y a beaucoup d'affaires. Puis ça, c'est vrai, tu l'as nommé tantôt, le premier, c'est le timeline. Le timeline n'a pas été respecté à 100%. C'est le timeline qui fuck un peu. Mais c'est souvent ça au niveau des adaptations, quand ça tombe au niveau du film. C'est souvent genre, ah, ça fuck, puis on a de la misère à trouver genre le juste milieu. Tu sais, la meilleure exemple pour ça, c'est The MCU Universe avec Marvel. Oui. Au niveau du timeline, ils ont vraiment de la misère à respecter ça des certains événements. Tu sais, si toi, t'as lu les comics avant, puis là, t'écoutes les MCU, tu te fais, hey, ça, hey, ça, puis ça, puis hey, Colin, il me semble que ça, les ordres là-dedans, ils n'ont aucun sens, tu sais. Oui. Fait que même au niveau de ça, puis au niveau de Seigneur des Anneaux, puis Ring of Power, je pense que c'est un peu ça le problème, tu sais. Il y avait même beaucoup de monde qui avait un peu hate au niveau du Hobbit, parce qu'ils disaient, ah, tu sais, il y avait des scènes inutiles, il y avait des scènes que si, ouais, mais le livre, il est gros même, puis... Oui. Tu sais quoi, tu veux faire un film d'une heure et demie, bien non, tu veux faire trois films, parce que comme la trilogie de Seigneur des Anneaux, est-ce que tu penses que Ring of Power mérite une saison 2? Définitivement. OK. Moi, définitivement, puis l'on m'a dit aussi, il est déjà en tournage, actuellement. Non, je comprends, je comprends, mais est-ce que tu trouves que ça mérite une saison 2? Oui. Est-ce que je devrais vraiment... Moi, je le dis à 100%, parce que là, je pense qu'on va vraiment voir le développement des personnages qui ont été révélés, justement, comme Sauron, puis tout. Moi, tu sais, comme à la fin aussi, quand j'ai... Petite parenthèse, comme Le Stranger, quand j'étais sûr que c'était Gandalf, parce qu'il a dit une quote que Gandalf cite dans la Moréade, dans le premier Seigneur des Anneaux. Il disait, in doubt, always follow your nose. Puis genre, il l'a dit à la fin aussi de Ring of Power. Ça, je t'avais dit, que c'est pour ça que moi, je pense que ça approuve ma théorie du fait que lui, c'est le premier sorcier, parce qu'il a enseigné à tous les autres le fait que, ah bien, comment être un sorcier ou whatever, fait que lui, il enseigne ses connaissances. Puis je suis sûr que ce quote-là vient de cet enseignant-là. Tu sais, un peu comme les Jedi avec l'enseignement. Exactement. Mais on va voir, on va voir que le développement, peut-être que non, peut-être que oui, mais là, le problème avec ça, c'est qu'on ne peut pas le lire dans le livre parce que ces livres-là n'existent pas. Non, pas en tout. C'est pour ça que je trouve qu'il mériterait une saison 2. J'ose espérer que ça va être un peu de développement sur ce côté-là. Moi aussi, j'ose voir que ça va être un peu plus hardcore. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec le Mithrid parce que je ne suis pas sûr de comprendre un peu avec les Elves, c'est quoi leur cycle de vie puis comment tu peux les vivre parce que ce que je vais en faire, c'est qu'ils sont immortels mais ils ne sont pas immortels dans la terre du milieu. C'est ça, il faut que ça en aille à Valinor pour être immortel. Ou sinon, ça leur prend d'autres choses parce qu'il y a des Elves, ça fait genre 5000 ans qu'ils sont là. tu sais genre Elrond l'a rendu rendu à la fin de Le Seigneur des Anneaux 3 fait longtemps de l'Estique qui runne le bonhomme. Ah oui, ça fait un bout. Est-ce qu'il runne à cause du Mithril? Lui, son ancienneté est faite là. Ah, c'est fait. Mais tu sais, surtout en plus quand ils ont vu que le Mithril pouvait guérir parce qu'on l'a vu dans une passe avec la feuille. Je ne reviens pas que le roi est con, le roi des nains, le balrogue. Le balrogue quand il est arrivé là. OK, à la fin, si les gens veulent voir l'épisode Spoiler Alert, arrêtez tout de l'écouter parce que je vais donner un gros spoiler alert. Ça, c'est l'épisode 7 par exemple, ce n'est pas la 8, c'est à la fin du 7. Si tu n'es pas rendu à la fin du 7, arrête là d'écouter. Oui. C'est le temps d'arrêter. Parfait. À la fin du 7, on voit seulement la feuille qui tombe dans le fond, 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 fond. C'est ça que je l'enviens d'entre eux de piquer ça comme une boule de gomme. Oui, comme une boule de merde. Puis, la feuille, elle tombe puis le baroque est là. Mais là, Gandalf, il dit dans le chien des anneaux que les nains de la Moria ont creusé tellement creux qu'ils ont réveillé quelque chose. Mais là, la Moria, ça n'existe pas. Bien, c'est la mine. C'est l'ancien royaume de Kazandoum. OK. Mais d'après moi, moi, ça fait longtemps qu'ils sont morts. Oui, mais moi, j'ai peut-être une théorie là-dessus. Peut-être que le roi, il ne voulait pas que Duren, il continue à creuser puis creux parce que peut-être que lui, il savait qu'est-ce qu'il y avait là. Il y avait le balrog. Peut-être que lui, il savait qu'est-ce qu'il y avait là. Tu sais, que le balrog, il se tannait là ou que peut-être ça pourrait être utilisé dans un ultime moyen s'il y aurait les gobelins qui venaient envahir la Moria, mais en même temps, ça ne pourrait pas marcher parce qu'il était quand même là quand les gobelins sont venus dans la Moria. Je comprends. Donc, c'est peut-être ma théorie là-dessus que le roi était déjà au courant. OK. Puis là, lui, il a re-ouvre ça puis là, avec la feuille qui tombait, c'est ça qui a fait réveiller le balrog. Oui, parce que là, c'était comme... Il est sensitive. Moi, j'aimerais ça avoir un système d'alarme aussi sensitive que lui. Tu es enfermé pendant des milliers d'années dans le silence total puis là, il y a quelque chose qui vient... Il y a un petit bruit qui vient te déranger. C'est clair que tu dois être sensitive au bout là-dessus. C'est clair. Je suis sûr et certain. Mais moi, je suis curieux de voir les auditeurs qu'est-ce que vous en pensez sur ces théories-là. Laissez-nous ça en commentaire. Oui, c'est bon pour l'algorithme. Très bon pour l'algorithme. J'aimais ça quand Dominique avait marqué un moment donné parce qu'il avait dit « c'est bon pour l'algorithme » dans les commentaires. Comment les ailes font pour faire des enfants s'ils sont en train tout le temps dans leur crise de paradis? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est sérieux. J'ai tellement envie d'aller dans un book fest et qu'eux soient là. Je fais comme... OK, les nains, je comprends, ils font. Maintenant, ils ont des hommes, des femmes. Mais Chris, les femmes, les ailes, on en a vu beaucoup. Des hommes, on en a vu. Est-ce qu'il faut? Probablement. Il faut imaginer. Les bébés, ils sont où? C'est qui qui est garde? Y a-t-il une nursery? Parce qu'ils se poussent tout le temps dans leur royaume. Éventuellement, chacun des cycles se pousse. Où est-ce que tu as dit le valeur? Oui, le valeur... Excuse-moi, c'est... J'ai perdu le nom. Le paradis des elfes, c'est en allant là. Chris, est où la next generation? Ça, j'aimerais savoir. S'il y a du monde dans les commentaires, s'il y a du monde dans la maison qui est sale dans les commentaires, dites-le parce que sacrament, moi, je ne sais pas. Oui, parce qu'on ne les voit jamais, les enfants elfes. On ne les voit pas en tout. On voit juste des adultes. Dans la nouvelle saison, on a entendu des enfants nains. Puis, on les a même vus avec des masques géants sur la tête. Tu te souviens? Ah, les enfants nains, oui. Elles rougnent dans la maison. Les enfants de Dorin. Oui, on les a vus, ça. Mais les elfes, on n'a jamais vu d'enfants d'elfes. On a vu des enfants humains dans Sénat d'Anneau 1, 2, 3. Oui. Pliny of it, dans Hobbit aussi. On a vu des enfants Hobbit. Oui. Mais même dans la nouvelle saison, on a vu des enfants Hobbit, Hobbit, les ancêtres. Ce ne sont pas des Hobbit, mais c'est les autres. Les hardfoot. Merci. Merci. Je me montre, Chris, les ailes, c'est comment ça se passe? C'est des cocons. Des cocons. 800 ans plus tard, ils sortent. Déjà adultes. Déjà adultes. Ils ont skippé toute l'enfance. Ah oui, j'ai fait plein d'affaires. Tu sais, comme un cheat code dans les RPG qui est arrivé, t'es au max level de gens. Oui. Mais je suis vraiment curieux. Comme tu l'as dit, le monde à la maison qui nous écoute, je serais vraiment curieux que vous mettez ça en commentaire si vous avez la réponse à nos questions. Donc, moi, je ne sais pas pour toi, Sean, mais ça fait un tour de toute l'alcool qu'il y avait dans mon verre. Exactement. Moi, ça fait le fond du verre d'Oger aussi. Parfait. Donc, encore une fois, merci encore de nous écouter. Partage la vidéo et likez la vidéo. Parce que c'est bon pour l'algorithme. Sur ce, on souhaite une très bonne soirée parce qu'il est quand même rendu full tard du matin. Ben oui, hein. Fait que partage, like, on se voit la semaine prochaine. Donc, faites attention à vous, mes petits caribous. Oui, gros love. Salut la gang. Sous-titrage ST' 501